Ivoiriens et Ivoiriennes, ce matin, nous apprenons l'arrestation de mademoiselle Balé-Purchéry, présidente de la CEI. La Coalition des Indiens du Côte d'Ivoire, de par ma voix, voudrait donc s'interroger sur les motifs réels de son arrestation et demande l'opportunité de l'arrestation des lutteurs d'assurance civile en ce moment-là, où le pays devrait être en train de négocier un dialogue avec toutes les forces vives afin de éviter une seconde crise. Nous ne comprenons pas pourquoi l'arrestation et les intimidations sont des moyens politiques et d'expression pour le régime Ouattara. La Coalition des Indiens du Côte d'Ivoire, c'est digne donc face à cette énigme arrestation injustifiée et demande la libération sans condition ici et maintenant de mademoiselle Balé-Purchéry. Monsieur le Président, écoutez la voix de tous ceux qui vous parlent. Comme le dirait l'imam Abib, un simple oiseau, un animal insignifiant est quand même porteur d'un beau conseil et d'un message divin. Nous vous parlons depuis des jours de revoir votre manière de faire et on vous a dit que nul ne peut modifier le passé. Cependant, il est toujours possible de modifier les conséquences du passé. Vous êtes au soir de votre mandat, l'heure serait donc devrait être du moins à la réconciliation et au pardon, non pas à augmenter le nombre des arrestations. Nous vous demandons donc de libérer mademoiselle Balé-Purchéry et tous ceux qui sont arrêtés maintenant. Et nous reviendrons aux Ivoiriens, quand la question de la Côte d'Ivoire s'adressera au peuple de la Côte d'Ivoire concernant les différentes arrestations pour que nous puissions nous mobiliser et mettre fin aux différentes arrestations. Merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.